hello tout le monde aujourd'hui je vous propose de vous montrer ceci donc c'est un junk journal enveloppe en fait pourquoi enveloppe parce que je l'ai réalisé avec une enveloppe de récupération donc ce type d'enveloppe voilà sauf que là c'est le grand modèle et là on est sur la version standard classique donc avec la fenêtre alors je me suis inspiré d'un tuto que j'ai vu sur la chaîne de treasure books je l'ai découverte il ya quatre cinq jours et je trouve qu'elle a vraiment des choses sympas pour tout ce qui est junk journal et donc ça j'ai dû trouver en fait cette vidéo dans l'accueil youtube et franchement j'ai bien aimé et du coup ça m'a tellement voilà ça m'a tellement flashé en fait que je me suis dit il faut que j'essaye de le refaire et puis ça tombait bien puisque le jour où j'ai voulu le refaire j'ai eu au courrier donc des grandes enveloppes donc celle ci mais en grand format je me suis dit bah c'est l'occasion d'essayer en fait ce tuto qui m'a vraiment fait beaucoup envie alors je vous montre en fait j'en ai un second qui est en préparation qui est celui là donc tout est prêt je n'ai plus qu'à l'assembler j'ai tous les papiers j'ai tout ce qu'il faut pour mettre dedans mais ça va me permettre de vous montrer un petit peu comment j'ai procédé pour 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 réaliser donc ce ce junk alors je vous le montre et puis ensuite je vous montrerai comment j'ai procédé donc voilà déjà la page de couverture on a un petit tag une fermeture par un élastique je tue en mêlée et par un bratz alors le bratz il est purement décoratif mais ça peut permettre si vous ne voulez pas faire une fermeture classique comme ça vous préférez la fermeture traditionnelle et bien vous passez l'élastique par le dessous et vous venez le raccrocher comme ceci vous avez une fermeture complète du junk voilà deux possibilités de fermeture ça j'ai vraiment trouvé trouvé ce système assez assez cool ici donc j'ai fait un bijou pour mon junk avec des rubans des perles un petit pompon ça c'est le tout est attaché par un un fermoir de chez ellicline wonderland ellicline in wonderland pardon je bafouille et puis une épingle à nourrice à rebours arrondi voilà donc ça c'est très pratique alors l'intérieur à l'intérieur ici j'ai fait une petite pochette voilà donc du papier si je mets là ce sera mieux du papier teint au café là des pages de livres que j'ai collé et par dessus j'ai remis également une page de livres mais blanche qui va me permettre d'écrire ça c'est un papier j'ai un grand les grands carnets les grands cahiers de chez action qui me permettent quand je fais des tests de tampons ou des tests de pochoir en l'occurrence ça c'est un pochoir où je viens lorsque j'ai beaucoup d'encre sur mes petits comment dirais-je mes petits tampons mousse je viens donc les décharger sur sur ce papier et donc voilà j'avais ce papier dans mes dans mes récup et je l'ai utilisé donc pour ceci donc de l'autre côté voilà on avait un autre poche un autre pochoir bois imitation bois ici donc une pochette toujours avec une chute ça pour celles qui ont vu mon ma vidéo de défi voilà donc c'est ce que j'avais récupéré de mon grand père donc je le mets ici d'ailleurs en parlant du défi bon bah les filles je suis un petit peu seul au monde donc ce serait bien que au moins l'une ou l'autre se dévoue pour venir me retrouver on en reparlera un petit peu plus tard papier de cahier de récupération une chute de récupération à laquelle j'ai fait une petite enveloppe alors ça c'est du papier peint de récup c'est pareil à l'intérieur avec des chutes j'ai fait un cahier alors ça j'ai collé tout ça à la la colle pour reliure col pour reliure zut c'est dommage je l'ai rangé je vais vous montrer ça alors col pour reliure de chez fdeko mais il y en a d'autres dans d'autres marques que chez fdeko donc voilà pour ce petit calepin donc toujours avec des chutes et de la récup du papier teint à la betterave du papier teint au café toujours avec mes petites facturettes à coller donc avec du washi je me suis fait un petit voilà petit bloc note en plus de la feuille ici cahier de récup bien sûr ça c'est du papier teinté à l'aquarelle celui-ci avec les pages d'un livre j'ai fait une pochette et avec les chutes et du washi un petit calepin voilà ensuite alors ça c'est du papier fleur mais c'est moi je suis toujours en train de me reculer papier fleur que j'ai fait l'année précédente avec des fleurs du jardin du papier qu'en sont le tout passé à la big shot voilà donc fonction des fleurs on a plus ou moins rendu différents papier au café chute de papier papier au café là on est au centre donc le tout est relié avec du papier n'importe quoi du fil doré voilà j'ai fait la tranche avec du fil papier café le deuxième qui est joli aussi donc de papier fleur là j'ai collé une pochette avec un tag à l'intérieur enfin tag un papier à l'intérieur toujours en papier teint là j'ai fait donc dans les mêmes couleurs que voilà un marque page avec de la dentelle au bout bon les papiers je les ai passés ici on a un trombone avec un gros bouton le papier d'origine et là un petit bloc note donc ça c'est tamponné c'est un papier tamponné à l'encre blanche voilà et à l'intérieur on a des chutes des chutes de papier voici et on arrive à la fin donc toujours mon fameux papier et à la fin donc mes petites facturettes toujours une carte à jouer une grande carte à jouer que j'ai déchirée un peu vieillie et que j'ai collée d'ailleurs elle se décolle un petit peu que j'ai collée pour me faire des pochettes alors là j'ai remis aussi un petit oeillet pour éventuellement refaire une autre fermeture ou un ruban enfin voilà j'avais prévu prévu le coup égal exactement pour fermer alors comment j'ai fait ceci je vais vous l'expliquer rapidement alors je vais enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur donc en fait ici vous avez l'enveloppe l'enveloppe donc alors n'oubliez pas que celle-ci c'est un grand format enveloppe que j'ai ouvert en deux parties vous voyez celle-ci je voulais la récupérer mais il me manque ce bord-ci que j'ai décollé donc du coup bon je vais la jeter ou alors je garderai que cette partie je ne sais pas encore enfin voilà pour vous montrer un petit peu le principe donc l'enveloppe alors ici on va bien le voir donc au préalable comme c'est une enveloppe qui avait des marquages ici par exemple je l'ai passé un petit peu au gesso avant de coller ma serviette dessus sauf que j'ai oublié que cette serviette là elle était claire à contrario de celle-ci donc en fait j'aurais dû normalement mettre cette enveloppe là avec ce papier là qui m'aurait caché en fait la ligne en fait ici puisque alors vous n'allez peut-être pas le voir mais elle y est en fait c'est cette ligne là voilà qui apparaît en dessous de mon gesso et puis là on a quelques je ne pense pas que vous vous le verrez à la caméra mais on a quelques traces en fait du logo de la Matmut puisque c'était l'enveloppe de mon assurance en dessous donc c'est un petit peu dommage voilà ça c'est quelque chose auquel il faut faire attention de bien travailler son enveloppe au départ j'aurais dû mettre un peu plus de papier de livre donc j'ai collé sur mon enveloppe des morceaux de papier de livre déchiré ensuite j'ai une peinture de chez FDECO que je viens de recevoir donc je ne vous en ai pas encore parlé dans le hall qui doit être en ligne depuis 2-3 jours d'ailleurs je n'en ai pas parlé parce que je ne les avais pas testées donc c'est chose faite en plus cette peinture là c'est une peinture donc avec une peinture pailletée c'est la Glitter et je ne l'avais pas commandée en fait ils se sont trompés j'avais commandé une série de 3 Glitter non justement des Airy Mousse et j'ai reçu les Glitter Mousse à la place donc je leur ai envoyé un petit message et ils m'ont gentiment renvoyé les bonnes peintures heureusement parce que j'étais un petit peu déçue parce que les couleurs étaient très très flashistes sur ce qu'ils m'ont envoyé bon cela étant j'ai testé et donc c'est une peinture qui est remplie de Glitter donc franchement c'est pas mal le rendu est sympa puis la couleur elle est bien avec la serviette donc j'ai fait ce papier, le Glitter et ensuite en attendant bien sûr entre deux séchages puisqu'il faut apparemment que ça sèche ensuite je suis venue coller ma serviette alors il faut faire attention lorsque vous collez une serviette il faut qu'elle soit intégrale enfin il ne faut pas qu'il y ait des motifs par quatre évidemment je les avais toutes sous le nez et ben voilà il m'a pris l'envie de ranger mon bureau j'aurais pas dû donc du coup j'ai plus les serviettes sous le nez enfin bref quand vous avez une serviette elle est toujours pliée en quatre et soit vous avez un décor complet sur toute la serviette soit vous avez un décor par carré alors là évidemment si vous avez un décor par carré pour ça c'est pas pratique parce qu'on va vraiment voir la démarcation mais si vous avez un décor qui est entier sur la serviette et ben c'est beaucoup plus sympa en fait à travailler donc je suis venue coller ma serviette et évidemment j'ai laissé sécher avant toute chose j'ai ici fait une entaille donc à ce niveau là enfin pour nous en l'occurrence c'est dans ce sens là voilà à ce niveau là j'ai fait une petite entaille ce qui me permet d'y passer mon tag puisqu'ensuite vous venez coller un papier de ce côté-ci pour venir rigidifier l'enveloppe donc il faut vraiment faire un entaille avant sinon une fois que vous avez collé c'est fini alors j'ai choisi de faire un tag assorti parce que c'est plus sympa évidemment le papier qu'on voit là c'est le papier double face puisque ce papier est double face donc vous voyez c'est tout simple il faut avoir un peu de patience il faut laisser sécher tout ça entre deux et puis après vous montez votre junk comme vous voulez avec les papiers que vous voulez voilà donc c'était très simple mais je voulais vous le montrer donc pour celles qui aiment tout ça donc allez voir Treasure Books j'aime beaucoup ce qu'elle fait alors je ne fais pas que des junk vous savez bien que je fais beaucoup d'autres choses mais j'avoue que j'aime beaucoup ils font beaucoup d'éphéméra enfin de choses comme ça allez jeter un oeil si ça vous intéresse pour revenir à mon défi que je vous ai lancé j'ai l'impression que ça ne vous plaît pas du tout en tout cas qu'il n'y a pas beaucoup d'amateurs de junk il ne faut pas hésiter enfin moi j'en fais pas beaucoup j'en fais un petit peu mais je ne suis pas non plus une spécialiste mais je trouvais que ce qui était rigolo c'était surtout d'utiliser alors junk ou pas junk vous l'appellerez comme vous voulez mais c'était surtout de faire quelque chose en ne gardant que des en utilisant que des récupérations et ça c'en est vraiment un bon exemple alors vous savez que dans le défi j'ai demandé à ce qu'on n'utilise que de la récup donc celui-ci évidemment ne pourrait pas aller dans le défi puisque j'ai utilisé une feuille 30-30 puisque là on est sur 12 inches donc 30,5 cm et c'est rare qu'on ait des chutes qui fassent 22 par 30,5 donc du coup là j'ai vraiment été obligée d'utiliser un papier sinon tout le reste est en récup en fait enfin tout le reste non pas forcément parce que le bijou là il n'est pas c'est pas de la récup à part quelques rubans mais sinon c'est pas de la récup mais globalement si vous voulez il y a beaucoup de récup donc si vous travaillez par exemple si ce système vous dit là vous pouvez tout à fait intégrer une petite enveloppe dans votre junk en la travaillant de cette manière là qu'avec des serviettes de récupération une chute de papier qui va venir recouvrir l'intérieur enfin bref il y a toujours moyen de faire quelque chose donc soyez gentil ne me laissez pas toute seule pour ce défi venez me retrouver je serai super contente et puis si je suis toute seule tant pis c'est pas grave moi je l'ai lancé ce défi je me le suis lancé aussi à moi bien évidemment donc je le ferai et je vous en donnerai volontiers le résultat fin septembre comme c'est prévu en attendant dites moi si ce petit tuto vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Treasure Books je vous laisse son nom en barre d'infos et puis écoutez je vous dis à très vite bye bye